Un portefeuille bien géré est forcément un portefeuille équilibré qui doit inclure des grandes valeurs, des petites valeurs, des valeurs de secteurs différents et bien sûr de zones géographiques plus ou moins proches. L'élection du président américain est l'occasion de s'intéresser d'un zoom sur Wall Street. Il est forcé de constater que les performances cartonnent, les performances sont excellentes, plus 20% depuis le début de l'année pour l'indice Standard & Poor's 500 à comparer par rapport à la stagnation du CAC 40 ou une progression que de quelques 7% pour l'indice européen, l'Eurostock 50. En 10 ans, la performance annuelle de l'indice Standard & Poor's 500 en euros a battu à 8 reprises la performance du CAC 40. Alors tout ceci ne doit rien au hasard, certes les Etats-Unis demeurent le pays du business mais de façon plus fondamentale, le bénéfice par action progresse deux fois plus vite qu'en Europe. La bonne nouvelle c'est qu'il est toujours possible de prendre le train en marge, vous pouvez investir dans des titres en direct, mais c'est relativement complexe avec des frais, des frottements, frottements du côté des frais, frottements du côté de la fiscalité. Le conseil du revenu pour investir en action américaine c'est plutôt le faire indirectement via des ETF, des fonds indiciels cotés en bourse, peu chargés en frais et ce dans le cadre de la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie. Notre conseil c'est de choisir un ETF qui réplique la performance de l'indice Standard & Poor's 500 qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Comme les marchés sont relativement hauts, étalez vos achats de parts sur deux ans, ce qui vous permettra de profiter de la volatilité de la bourse américaine et d'optimiser vos prix de revient. Le conseil du revenu, investir 45% de votre portefeuille boursier aux Etats-Unis, on peut être à la fois patriote et mondialiser ses placements et ce pourcentage nous le maintiendrons constant, quel que soit le nom du futur président des Etats-Unis. Merci.